Générique 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 Bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle séance d'apprentissage de français au second cycle qualifiant. Souvenez-vous chers lycéens, nous avons la séance dernière vu ensemble quel était le programme de cette année d'examen qui est la première année du baccalauréat Nous avons présenté l'ensemble du programme et aussi présenté la première oeuvre qui est inscrite à votre programme à savoir l'oeuvre d'Ahmet Sfrewi La boîte à merveille. Après avoir présenté la vie de l'auteur nous avons présenté ce qu'on appelle le contexte d'écriture mais aussi le mouvement littéraire dans lequel s'inscrit cette oeuvre pour pouvoir établir une fiche dite d'identité de l'oeuvre. Alors aujourd'hui nous proposons dans le cadre de la deuxième séquence une activité de lecture dans laquelle nous aurons à définir quelles sont les différentes caractéristiques du texte autobiographique Alors pour cela nous avons choisi deux extraits. Le premier figure au tout début du premier chapitre et le second figure à la fin de l'oeuvre, à la fin donc du du douzième chapitre. Alors nous allons vous demander d'abord de prendre votre ouvrage et d'ouvrir donc l'oeuvre à la première page à savoir le premier chapitre et nous allons ainsi découvrir le texte en question. Alors comme vous pouvez voir ce que je propose en activité c'est d'abord deux textes, le premier étant l'ouverture du récit et le second étant la clausule. Voici donc le premier extrait. Le soir Le soir quand tous Le soir quand tous dorment Les riches dans leur chaude couverture Les pauvres sur les marches des boutiques Ou sous les porches des palais Moi je ne dors Le soir Il me reste Le soir quand tous Le soir quand tous Le soir quand tous Les deux extraits Les deux extraits choisis Le soir quand tous Le soir quand tous Les deux tabouilles Doit permettre de répondre à des questions dites fondamentales Par exemple où se déroule l'action La Médina de Fèse C'est ce que nous dit ici le narrateur Nous habitions d'Archem à dir BETS se déroulent les événements, quand le narrateur avait six ans. Qui parle, qui raconte ici ? Il s'agit plutôt d'un enfant de six ans. Pourquoi raconte-t-il ? Pour faire part de sa solitude. Voyons maintenant ensemble quelles sont les fonctions de la clausule et c'est ce qui en détermine justement l'importance. Alors la fin d'un récit doit récapituler les faits qui sont importants dans l'ensemble de l'ouvrage. Nous voyons ici que l'enfant raconte à son père tous les événements ayant meublé sa vie pendant son absence. La fin du récit doit présenter aussi la morale de cette histoire, du récit en quelque sorte. Alors nous constatons que seule la boîte à merveille peut combler la solitude qui est éprouvée par cet enfant. Et enfin, la fin du récit a pour fonction d'interrompre la narration. Donc le retour du père est vécu comme un retour à la vie quotidienne, voire à la vie normale. Alors nous allons vérifier maintenant comment ce récit s'inscrit dans le genre autobiographique en respectant les règles de celui-ci, à savoir du récit autobiographique. Et pour ce, nous allons analyser les deux extraits. Alors analyse du premier extrait, observons. Posons-nous d'abord cette première question. À qui renvoie le « je » dans les deux premiers paragraphes ? Alors pour pouvoir les relever, je vous invite à consulter l'ouvrage que vous devriez avoir entre vos mains. Alors dans le premier chapitre, qu'est-ce que nous constatons ? Vous constaterez aussi que le « je » est l'auteur. Il s'adresse au lecteur au moment même de l'écriture, que le temps utilisé est le présent de l'énonciation, à savoir le temps de l'écriture. Vous constaterez aussi que le mode d'énonciation qui est utilisé est donc le discours. Posons-nous une deuxième question. À qui renvoie le « je » dans les deux derniers paragraphes ? Et ceux-là, vous les trouverez donc à la page 9, deux pages un peu plus loin que la première page du récit. « Je » est un enfant narrateur, un enfant de 6 ans qui vit dans la solitude. Le temps utilisé est l'imparfait de l'indicatif. C'est un temps du récit qui projette l'auteur dans le passé. Le mode d'énonciation utilisé est donc le récit. Alors ce que nous avons à retenir est cela. Dans l'ouverture du récit, Ahmed Sfrioui utilise deux modes d'énonciation. D'abord le discours, qui est donc un énoncé dans lequel le locuteur, à savoir Ahmed Sfrioui l'auteur, s'exprime directement en s'adressant à l'interlocuteur qui est donc le lecteur. Il est marqué grammaticalement par le pronom « je » et le présent de l'indicatif qui renvoie au moment de la parole. Il utilise également un deuxième mode qui est le récit. C'est un énoncé qui raconte une histoire. Il est pris en charge par un narrateur et il est marqué grammaticalement par les pronoms qui renvoient à un personnage. Et les temps du passé, à savoir l'imparfait et le pas, c'est simple. Alors, qu'est-ce que nous pouvons donc déduire ? Donc dans l'insipide, l'auteur intervient pour amorcer le récit. Pour ce, il établit un parallèle entre le présent et le passé. Et ce qu'il dit, c'est cela, ma solitude ne date pas d'hier. Ainsi, ce qui déclenche le récit est le sentiment de solitude. Revenons à ce premier texte. Question numéro 3, à savoir, à qui renvoie le « il » dans le deuxième paragraphe ? Alors, « il » est un enfant de 6 ans qui recherche désespérément un compagnon. Alors, qu'est-ce que nous pouvons interpréter, déduire ? Donc, l'auteur fait surgir, excusez-moi, le souvenir de son enfance par une vision annoncée par le verbe de perception « je vois ». Il s'agit d'un acte de réminiscence, à savoir, il fait remonter un souvenir par le biais de la mémoire, par lequel l'auteur se transforme en personnage qui, dès le paragraphe suivant, prend en charge le récit et devient narrateur. Alors, ainsi, nous pouvons vérifier que dans ce premier extrait, dans le premier chapitre, le « je » est à la fois auteur, « il » correspond et réfère à l'enfant de 6 ans et apparaît sous la forme du « il » et réapparaît, paragraphe numéro 3, sous la forme du « nous » et réfère cette fois à l'enfant de 6 ans plus ses parents, donc à un « je » plus « il ». Donc, ce que nous avons à retenir, c'est que le récit autobiographique est un récit à la première personne dans lequel l'auteur est à la fois personnage et narrateur. Continuons d'observer toujours ce premier texte et posons-nous cette quatrième question. Pourquoi l'auteur a-t-il choisi de remonter à l'âge de 6 ans ? C'est un âge, dit-il, qui est propice à la captation des faits. Et voilà la phrase qu'il utilise. « Ma mémoire était une cire fraîche et les moindres événements s'y gravaient en images ineffaçables. » Ce que nous pourrions donc déduire, ainsi, l'auteur fait vœu de sincérité et s'engage à raconter la vérité. Revenons à ce texte pour cette fois-ci nous poser cette question. « Par quels moyens le narrateur montre-t-il les défaillances de sa mémoire ? » Il emploie à deux reprises le modalisateur « peut-être ». C'est ce que vous pourriez constater à la fin de l'extrait que nous avons choisi. Et voilà ce que nous pouvons relever. « J'avais peut-être 6 ans, j'étais peut-être malheureux. » Relevons également, dans le même extrait, les termes qui expriment un sentiment. Alors, nous avons « solitude », « seul », « le cœur gros », « les yeux rougis ». Ce que nous pourrions donc constater, c'est que l'enfance qu'il évoque est imprégnée d'un même sentiment qui est celui de la solitude. Et l'ensemble des mots qui sont relevés soulignent l'ampleur de cette solitude qu'éprouve le narrateur aussi loin que remonte sa mémoire. Voilà donc ce que nous pourrions déduire à la lecture de ce premier chapitre. L'auteur-narrateur va ainsi choisir une période de narration au cours de laquelle il a été marqué émotionnellement. Passons maintenant à la lecture du deuxième chapitre et nous vous invitons justement à aller au chapitre numéro 12, à la toute dernière page du récit. Posons-nous cette première question en lisant, en revoyant le texte. À qui renvoie ce « je » dans l'ensemble du texte ? Le « je » et l'enfant-narrateur ? Deuxième question, quel événement raconte-t-il dans cet extrait ? Alors il s'agit du retour du père après une absence au cours de laquelle l'enfant et sa mère semblent avoir vécu des moments difficiles. Autre question que nous pourrions nous poser, quels sentiments éprouve le narrateur ? Alors c'est des sentiments qui sont situés entre la joie et tout de même la solitude. Alors les retrouvailles sont joyeuses, voire festives. Il parle de youyou, d'excitation, mais ces sentiments-là ne comblent pas sa solitude, puisqu'il rajoute un peu plus loin « je me sentis triste et seule ». Quel est l'unique échappatoire à cette solitude ? Voilà ce qu'il révèle dans le dernier paragraphe, c'est la boîte à merveille. Revérifions, relisons le texte cette fois-ci pour chercher quels indices montrent les difficultés de l'écriture. Alors je vous invite à revoir le tout premier paragraphe de l'extrait. Et là nous pourrions constater que la narration qui est faite par l'enfant est approximative. « Je racontais à ma façon, sans ordre, sans cette obéissance à la stricte vérité. Je déformais les détails, j'en inventais au besoin. » Voilà donc ce que révèle ce narrateur à la toute dernière page de son récit. Alors au terme de cette lecture des deux extraits, on peut conclure que la boîte à merveille est donc un récit autobiographique. Le « je » qui s'adresse au lecteur est la personne réelle, à savoir Ahmed Sfrewi, qui s'engage à dire toute la vérité en sollicitant sa mémoire, reconnaissant sa défaillance et fait remonter un souvenir qui devient donc l'objet de la narration. Alors j'espère qu'à travers ces deux extraits, vous avez pu relever quels indices pourraient éventuellement vérifier ou démontrer que le texte est bien un récit autobiographique. Voyons donc, nous avons constaté que pour cela, il fallait d'abord analyser les pronoms et vérifier ceux à qui ils réfèrent. Pour que le texte soit bel et bien autobiographique, il faudrait que le « je » soit aussi bien l'auteur, narrateur et personnage. Alors sur ce, je vous laisse et je vous dis à la prochaine fois pour une nouvelle activité de français. Merci et au revoir.